en fait c'est c'est ma deuxième langue donc c'est la langue que j'utilise depuis petit c'est la langue de mon environnement familial et puis de mon éducation aussi donc c'est assez naturel en moi de chanter en breton c'est pas vraiment un truc que j'ai choisi je sais pas par militantisme d'affirmer quoi que ce soit en fait c'est juste que j'avais envie de chanter dans cette langue et puis surtout de faire des choses différentes avec et en fait je suis assez surpris de voir que dans les gens qui m'écoutent la majorité des gens en fait ne comprennent pas le breton et tu as vachement de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'en fait ils n'auraient pas ils n'auraient jamais imaginé aimer un truc en langue breton tu vois parce qu'il y avait une espèce d'image de je sais pas quoi d'un truc d'idées qu'on se fait quoi d'une langue souvent sur sa musicalité et c'est sur la façon dont on l'entend chanter d'habitude aussi donc donc il y a de ça moi je je calcule pas trop trop tout ça en fait ça fait longtemps que je fais de la musique en langue bretonne avant de faire ce projet là j'ai fait du j'ai fait du métal en breton du black metal en breton j'ai fait du rock en breton fin voilà donc c'est un truc d'intégrer c'est naturel après moi je prends je prends certaines libertés quoi parce que je veux que ce soit là la musique justement la musique qui prime aussi la mélodie qui prime donc des fois je m'amuse un peu aussi donc je joue avec avec des syllabes je sais que des fois il faudrait pas mais je pensais je prends ces libertés là moi j'ai décidé de les prendre et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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